Musique Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je déclare l'état de bonheur permanent. Bienvenue à Rites et Traditions sur Africa Ville Télévision. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rites et Traditions est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour l'homme africain, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Je suis très heureux de recevoir pour vous aujourd'hui le docteur Ndo Sissé. Il n'est plus à présenter à Rites et Traditions. Car il est passé nombre de fois sur ce plateau pour nous édifier sur la culture Sénoufo. Le docteur Sissé a publié divers ouvrages, dont trois romans. « Boomerang pour les exorcices », « L'équipé des Toreros » et « Les Kurdans » de Tomoctou. Puis un essai sur les rites initiatiques Sénoufo. Tout cela aux éditions L'Armatan. Aujourd'hui, nous avons fait appel aux lumières du docteur Ndo Sissé. Docteur, bienvenue à Rites et Traditions. Merci beaucoup. J'aimerais vous entretenir des systèmes de numération traditionnels. Est-ce que dans la société traditionnelle, il existait un système de numération ? Ok, merci beaucoup. Effectivement, dans un cours que nous appelons ethno-linguistique, nous abordons cette question. Et donc, on ne peut pas enseigner des théories sans avoir l'application sur le terrain. Et c'est pour cela que nous avons été amenés à faire des recherches pour mieux décrire les systèmes de numération. Et nous avons vu qu'effectivement, il en existe dans toutes les sociétés et dans les nôtres principalement. Mais seulement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une grande limitation des chiffres. C'est-à-dire que dans certaines sociétés, les chiffres se limitaient à 1600. Les sociétés ne comptaient pas au-delà de 1600. C'était des sociétés agraires, autarciques, c'est-à-dire ne faisant pas de grands voyages. Et là, elles avaient très peu besoin de certains chiffres. Donc, les millions-là, ça, ils ne connaissaient pas. On ne connaissait pas. Mais 1600, c'était un multiple de 80, qui est aussi un multiple de 20. En fait, ces systèmes de numération n'étaient pas basés sur 10, mais ils étaient basés sur 20. On dit qu'un système comme ça est viguécimal, au lieu de décimal. Or, le système moderne est basé sur le 10. Donc, le système universel est décimal. Ça, c'était une caractéristique des systèmes de numération. Et donc, nous avons remarqué aussi qu'on pouvait aussi les regrouper en catégories. Alors, il y a une catégorie que j'ai appelée groupe sans restriction. C'est-à-dire que dans ce groupe, de 1, de 0 à 10, chaque nombre a un nom. Alors, ces langues-là, c'est le Songoye et le Dougon. En Songoye, 1, c'est Afo, 2, c'est Hinka, 3, c'est Hinza, 4, c'est Tachi, 7, c'est Hie, 8, c'est Yaha, Aoi et 10. Vous voyez ? Donc là, ces chiffres-là, chaque chiffre a un nom. Bon, chez les Dougons, le 1, c'est Ki, le 2, c'est Le, et 3, c'est Tanou. Vous voyez que vraiment, c'est des termes tout à fait différents. Ensuite, 4, c'est Na, 5, c'est Non, 6, c'est Kuloi, 7, c'est Soi, 8, c'est Gara, 9, c'est Toi et 10, c'est Pelou. Il y a des gens qui s'appellent Yapel, chez le Dougon ou bien Apel, ça veut dire que c'est le 10e enfant. Donc vous voyez, là aussi, dans ce groupe-là, c'est des langues qui ont un nom pour chaque chiffre. Bon, il y a le deuxième groupe, ce qui est basé sur 5. À partir de 5, on reprend des noms, on utilise des noms qui sont composés à partir de 5. C'est le cas du Foufouldé, c'est-à-dire la langue peule. Où nous avons Goho, qui est 1, Didi, qui est 2, Tati, qui est 3, Naï, qui est 4, Joy, qui est 5. Mais à partir de Joy, vous avez les autres noms qui sont composés à partir de Joy. Exemple, le 6, c'est Djégo, le 7, c'est Djedi, le 8, c'est Djeti, le 9, c'est Djene. Vous voyez ? Donc ce qui veut dire, à partir de 5 Joy, on a 6 qui est Djégo, qui est le premier 5, Djedi, donc le deuxième 5, Djeti, le troisième, Djene, le quatrième 5, et maintenant on arrive à Sapo. Donc ça, c'est un système que les peules partagent avec les bobos, aussi étrange que cela paraisse. Parce que chez les bobos, le 1, c'est B, le deuxième, c'est Nyou, le troisième, c'est Ti, 4, c'est Na, 5, c'est Ouémou. A partir de Ouémou, les bobos recommencent, vous avez Ouézi, qui est le premier, Ouényou, qui est le deuxième, Ouéti, qui est le 8, Ouéna, qui est le 9, et le 10. Donc vous voyez que c'est notre classification à regrouper les ethnies maliennes en fonction du système de numération, des noms, des appellations qu'ils ont donnés aux différents chiffres. Maintenant, il y a un autre groupe, qui est le groupe 2, mais base 6. Alors, dans le groupe 2, base 6, c'est le Sonufo et le Bamananka. Bon, le Bamananka est un peu défectif, parce que dans ce groupe, c'est le 6 qui est le nombre clé. Et les autres, certains noms sont composés à partir du 6. Donc, il nous faut 1, c'est Ninki, 2, c'est Chouni, 3, c'est Thanri, 4, c'est Sitiere, et 5, c'est Kaguo. 6, c'est Bani, mais Bani, à partir du 6, on reprend le 2e 6. 7, c'est Bachouni, le Chouni qu'on a vu qui veut dire 2, donc 2e 6. Le 8, c'est Bataari, 3e 6. Le 9, c'est Badiere, donc le 4e 6. Et avant d'arriver à 10, quelqu'un. Bon, en Bambara, vous verrez, Kélé, Fila, Saba, Nani, Duru, Woran. Mais, en Bambara, le 7, ce n'est pas un mot à part, c'est Wolongula. Ça veut dire 2e 6. Pour moi, le fait que le 7 n'est pas un nom est significatif. Parce que le 7, c'est un nom composé de quoi ? 4 plus 3, ça fait combien ? 7. Ah, voilà. Donc, pour moi, le chiffre 7 est un chiffre très symbolique et maléfique même. Parce que chez les Sénifo, on ne donne pas 3 objets à un homme. On ne donne pas 4 objets à une femme. Sinon, ce serait l'insulter. Donc, ces deux réunies donnent un chiffre qui est assez symbolique et qui n'a pas droit à un nom. C'est pour cela qu'on a un 2e 6, au lieu de trouver un terme pour le mot 7. Le dernier groupe, c'est un groupe que j'ai appelé spécial déductif. Déductif parce que chez les Miancas, à partir de 7, on peut composer les 8 et les 9 à partir de 10 en enlevant des nombres. Donc, chez eux, 1 c'est Niki, 2 c'est Shung, 3 c'est Tare, 4 c'est Sitiere, 5 c'est Kaguro, 6 c'est Gwani, et 7 c'est Bashung, comme c'est les Sénifo. Deuxième, 6. Mais à partir de 8, on dit Shufokwe, ce qui veut dire 10 manqué de 2. C'est comme 10 moins 2. Bon, 9 aussi, on dit Niki Fokwe. Donc, 1 ôté de 10. Donc, c'est un système qui est particulier de numération qui est différent de tous les autres systèmes. Donc, 10, 6, c'est Ké à Mignanka ? Voilà, Ké aussi, c'est la même chose. Donc, voilà l'étude que nous avons faite sur les systèmes de numération pour classifier et montrer... Tout ça, ça dépend de la philosophie du groupe social qui donne ces noms-là à ces chiffres. Donc, pour valoriser ce système, vous savez qu'on est à l'heure de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Pour valoriser ce système, il a fallu que les linguistes fassent certains travails. Par exemple, le Kémen que vous voyez en Bambara, là. Le Kémen, en Bambara, ça ne signifiait pas 100. Kémen, c'était 80. C'est-à-dire, c'était un multiple de 20. Il a fallu transformer ça en 100 pour que ce soit un multiple de 10 et adopter le système décimal. Mais au début, pour que les gens s'habituent, on a ajouté Slaméa. Slaméa Kémen. Slaméa Kémen, Bamanna Kémen. Donc, Slaméa Kémen, pour que les gens s'y habituent. Nous avons fait la même démarche pour les autres langues nationales du Mali. En Dogon et en Senufo. Bon, en Senufo, le terme qui correspondait au multiple de 20, c'était Kabo. Kabo, qui veut dire 400. Donc, les linguistes ont transformé ça pour donner 1000. Et un coup, qui servait à désigner 80, multiple de 20, on l'a transformé pour devenir 100. Donc, un coup désigne 100. Mais pour que les gens s'habituent à ça, dans les livrets d'alphabétisation, on a introduit Kabofon. Ça veut dire nouveau Kabo. Donc là, pendant certaines années, comme on a fait le Slaméa pour le Bamara, certaines années, on va dire Kabofono, Kabofono, Kabofono. Et les gens vont comprendre comme ça. Donc, c'est un travail de recherche qu'il faut faire pour pouvoir adapter les systèmes traditionnels aux systèmes modernes de numération. Maintenant, comment vous êtes parvenu à cela ? Comment vous avez fait transposer ceci pour enseigner le calcul en langue nationale ? Bon, nous avons donc d'abord à travers la recherche sur la terminologie, nous avons passé à l'aspect pédagogique. Et l'aspect pédagogique nous amène à utiliser des outils. Et donc, bon, nous avons vu qu'il existe un outil, traditionnellement, qui forme les gens en mathématiques et en gestion des normes. C'est le WALI. Traditionnellement, WALI que les gens jouent en mettant quatre pions ou cinq selon les ethnies ou même trois selon les groupes. Et donc, nous avons regardé ce WALI et nous nous sommes dit pourquoi ne pas tirer de cette tradition un outil pour, d'abord, le placement des pions. Bon, le nôtre est en bois, mais avant, dans tous les villages, vous aviez des trous creusés dans le sol. Et donc, les gens jouaient directement comme ça. Donc, c'est six cases et chacun joue. c'est assez connu dans le monde. Et donc, vous aviez d'ailleurs déjà fait quelque chose là-dessus. Et donc, le WALI se joue en tournant comme ça. Et donc, nous nous sommes rendus compte que c'est un système de numération. en fait, un système qui aide à maîtriser les chiffres. D'abord, le nombre qu'on met ici. Ensuite, comment faire une stratégie pour pouvoir capturer le point, les pions de l'adversaire. Parce que si vous avez deux pions ici, je vais calculer des manières à tomber ici pour que ce soit trois afin que je mange cela. Ok ? Ça, c'est une première stratégie. Bon, il y a une autre stratégie qu'on appelle le GONLIL. qui est, en principe, ça s'appelle traditionnellement GON. Donc, GONLIL qui consiste à rafler la mise et à mettre ça directement dans sa case. Quand je tombe sur une de vos cases, je ramasse et je mets ça chez moi. Donc, jusqu'à ce que l'adversaire perde tous ses pions et n'ait plus de pions. Bon, ça correspond un peu à ce que les jeunes font dans les cartes WARBATCHE. Voilà. Voilà. Une seule personne rafle tout. Mais c'est basé sur la stratégie de numération. Très bien. Ok ? Oui. Sur ça, nous sommes partis dans les centres d'alphabétisation et nous nous sommes rendus compte que quelque chose qui est assez difficile, c'est la concrétisation. Les pions vont être utiles. Donc, nous avons conçu un outil d'enseignement de la mathématiques. Nous avons vu que la partie qui fatigue beaucoup les gens, c'est ce qu'on appelle la matérialisation des chiffres, la matérialisation de l'opération. Dans les écoles classiques, on fait l'effort de matérialisation en faisant ce qu'on appelle les bâtonnets. Un bâtonnet plus un bâtonnet égale deux bâtonnets. Absolument. Bon. Certaines écoles même font avec les cailloux, ce qui est très salissant. Ok ? Maintenant, nous nous sommes dit trouvons un outil qui permet d'enseigner, de faire matérialiser, pratiquer le calcul. Ensuite, il y a un autre aspect de la mathématiques qui est assez difficile, c'est l'enseignement des colonnes comptables. Les colonnes comptables permettent de savoir quel chiffre je mets avant quel chiffre. Si je veux écrire 12, je sais que ça s'écrit avec 1 et 2, mais quel chiffre vient avant quel autre ? C'est avec les colonnes comptables que je peux savoir que le 1 est dans la colonne des dizaines, le 2 est dans la colonne des unités. Et là, ça c'est une grande difficulté dans l'enseignement des mathématiques. Ce que nous avons conçu, cet outil-là, voilà comment il se matérialise. Donc, les colonnes sont divisées en trois séries. Ça c'est l'application même. Voilà, l'application de la mathématique. et donc, les colonnes comptables, chacun sait qu'il y en a trois, les unités, les dizaines et les centaines. Bon, maintenant, en Bambara, nous l'enseignons au tableau, en traçant ces traits. Mais une fois que cet outil est là, bon, ils n'ont plus besoin de tracer, ils peuvent faire des matérialisations de mathématiques directement. et en passant, maintenant, ces trois colonnes-là, on appelle ça des groupes de colonnes. Donc, ici, en Bambara, c'est banona serré. Banona serré. Voilà. Nona, ça veut dire monroda, le plus petit, frère. Ba serré, ça c'est les bas ici, et million serré, c'est les serré, le groupe des colonnes du million. Bon, si on voulait aller jusqu'au milliard, on aurait fait trois autres colonnes avec le milliard serré. Donc, maintenant, c'est ce que nous enseignons dans le centre d'alphabet. C'est ça. Alors, quand vous mettez un chiffre ici, vous avez, entre les deux colonnes, vous avez ni. Qui veut dire et. Voilà. Donc, quand j'ai un ici, et puis deux ici, ça fait tan, ni, fla. Si j'ai un ici, ça fait kemen, ni, tan, ni, fla. OK? Mais, si j'ai un ici, on est sorti du... Du serré de ba. Voilà, du serré de ba, nona. Donc, on va dans les bas. Dans ce cas, on nous enseigne qu'il faut dire ani. Donc, ba kele, ani, kemen, ni, tan, tan, nifla. Voilà. Vous voyez? Et maintenant, si je vais dans les millions, je dois dire million kele, ani, ba kele, ni, kemen, ni, tan, nifla. Donc, c'est un système qui facilite la visualisation directe de la lecture des chiffres. Car, vous savez que la lecture des chiffres est une grande difficulté. Bon. Il est possible de matérialiser aussi la soustraction et l'addition. si je mets j'éteins de flas ici, si je mets si je mets quatre ici et que je dise que c'est une soustraction, ok, cinq ici et que je dise que c'est une soustraction, il s'agit de dire, de poser l'opération. C'est très facile pour lui de poser l'opération dans la mesure où il a déjà un ici et il a deux ici. Donc, il écrit un et deux à côté. Maintenant, dans la deuxième en bas, mais dans la colonne des unités, il voit bien qu'il y a cinq. Donc, il mettra le cinq ici. Donc, double tamassien, le signe de la soustraction, il va mettre ça dans la marge et faire son opération. Mais, ici, dans cette colonne, il voit bien qu'on ne peut pas enlever cinq de deux. Il fait quoi ? Il fait ce qu'on appelle un emprunt. Il emprunte une dizaine. donc, dourou, teskabou, flala. Donc, on ne peut pas enlever cinq de deux. Voilà. Donc, je fais un emprunt. Voilà. Maintenant, cet emprunt, ça, c'est dix. Ça se transforme en dix. Donc, je prends une dizaine de machins. et voilà la dizaine dans laquelle je peux enlever facilement le cinq. Vous voyez ? Et donc, quand il fait l'emprunt ici, il peut le mettre ici. il doit enlever cinq. Maintenant, il enlève les cinq. Et il reste combien ? Ce qui reste, il transfère ça en bas. Et il peut compter. Donc, ça, c'est le résultat. Deux, quatre, six, sept. Voilà. Donc, Au-delà de douze, il reste sept. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'opération. C'est très facile pour les gens et surtout les adultes qui ont un niveau d'apprentissage difficile. Voilà. Ça, ce truc, on l'appelle Wali Ngana. Wali, c'est le jeu traditionnel. Ngana, vous savez, Ngana, c'est celui qui ajoute des compétences à quelque chose qui est là. Ce n'est qu'elle Ngana. est-ce que des compétences à ce que Ngana ? Oui, oui. Artis Ngana. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour rites et traditions aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à Africable télévision. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout, n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie ou d'Europe. Cependant, n'ayons pas peur de le reconnaître et surtout, n'ayons pas honte de le dire, il demeure encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore ? Chauve-souris, ils sont d'Afrique mais surtout d'ailleurs, la bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. C'est pourquoi, Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous car chaque émission à rites et traditions est un questionnement. Ce que l'on apprend de la culture d'autrui vaut-il ce que l'on oublie de soi ? Fils et filles d'Afrique, il ne s'agira pas pour nous d'un retour aux sources ô que non. Il nous appartient de faire recours à nos sources pour construire le réel développement du continent. Convaincu qu'il ne serait y avoir de développement économique, politique et social sans un rayonnement culturel adéquat car nul ne viendra à construire l'Afrique à la place des Africains. Ciao, à la joie de vous retrouver on ne peut plus nombreux une autre fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501